Une nouvelle version de Dandertracks vient de sortir. Alors, on va faire une petite démo pour montrer comment récupérer des fichiers. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles dans Dandertracks, mais bon, là on va tester juste comment créer une étude et comment mettre des données. Alors, l'exemple ne va pas être très simple. J'aurais peut-être dû choisir quelque chose de plus simple. J'ai choisi de faire un export de Moodle, de l'activité qui se passe sur un cours Moodle et essayer de l'intégrer. Donc, c'est une double vidéo quelque part, c'est un test d'Undertracks et aussi comment récupérer des données Moodle. Donc, c'est un cours général dans un enseignement de licence, peu importe. Donc, dans Moodle, dans les rapports que peuvent fournir Moodle, on va demander l'historique de ce qui se passe dans ce cours, de généralité. On demande à inclure tous les participants, on demande à inclure tous les jours, 2-3 ans, mais ce n'est pas très gros, toutes les activités, toutes les actions. Et donc, ça, on pourrait l'afficher sur la page, là, on va voir ce qu'il se passe déjà. Voilà, mais on va récupérer. Alors, méfiez-vous si vous faites ça pour vérifier comment ça marche. Il faut après remettre tous les jours ici parce que ça se remet sinon au premier jour. Mais, comme on va le faire de manière un peu plus automatique, on va récupérer ça sous format soit texte, soit Excel. Là, je vais prendre Excel pour travailler un petit peu sur le fichier Moodle et voir les choses qu'il faut faire. Donc, il va me fournir toutes les activités de tous les participants depuis le début de la création de ce cours-là. Alors, voilà, télécharger après. Donc, il y aura 2000 lignes. Ce n'est pas un cours, c'est juste une page où il y a quelques informations pour l'ensemble de la filière. Enregistrer le fichier. Donc, il arrive quelque part. Je vais le rouvrir tout de suite. Et on voit donc à quoi ça ressemble les logs Moodle. Donc, il y a ce cours-là, l'heure d'accès, l'adresse IP de la personne, le nom de la personne qui a fait quelque chose et qui a récupéré ou regardé une partie du cours. Et on a des informations supplémentaires. Donc, ça ressemble un petit peu à un log tel qu'on a envie de les avoir. Sauf qu'il est assez pauvre et qu'il n'y aura pas d'autres informations, par exemple, sur l'utilisateur ou d'autres informations sur l'action. Il y a juste celle-là. Alors, donc, on a un log. Donc, du coup, d'une activité. Donc, sur UT, maintenant, on va vouloir créer une étude pour mettre ce log-là. Alors, je ne peux pas pour l'instant créer l'étude parce que je ne suis pas connecté. Donc, je vais me connecter. J'ai un doute sur mon passeport de... J'espère que je vais y arriver du premier coup. Non, voilà. Vous inquiétez pas. Enfin, c'est pas... Vous inquiétez, c'est plutôt à moi. Ah, oui, je l'ai changé récemment parce que... OK. Donc, il faut que je retrouve... Le nouveau. Intéressant tout ça. Oh, mais j'ai bien du mal. Donc, j'espère que ce sera plus facile pour vous. Donc, je veux créer une étude. Donc, on me demande un an pour l'étude. UT model. Donc, récupération. Date de début, on va dire que c'est au jour... Non, pardon, le cours, il existe depuis un certain nombre d'années. Alors, je pourrais... En 2012, c'est pas très important. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, on a un petit nom. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires. En fait, ça, on s'est rendu compte que les gens remplissaient au départ à peu près ce genre d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis pour finalement uniformiser les choses. Et puis, il y a des informations que je promette après, donc, supplémentaires, qui sont spécifiques à chaque étude. Donc, moi, je vais mettre qu'il y a des utilisateurs et des students. Informatique en sorte général. Je ne vais pas la mettre publique, là, parce que... Bon, voilà. Si on met une publique, tout le monde peut accéder à ces données. Sur le métier privé, il n'y aura que moi et ceux à qui j'autoriserai qui pourra. Je n'ai pas de protocole. Et puis, là, donc, il y a un certain nombre de champs qui sont utilisés par pas mal de monde, mais pas forcément par tout le monde. Et donc, là, je vais rajouter que c'est lié à Moodle. Et puis, pour montrer, je vais ajouter un champ disant que c'est type étude. C'est un bon champ à moi, mais qui va être, donc, démo. Donc, je crée mon étude. Alors, s'il n'y a pas de souci, il y a déjà une étude de ce nom-là, ou je ne sais pas quoi. Oui, il manque un champ, donc ça crée l'étude. On a la structure en quatre tables, donc les événements d'études, les utilisateurs, les contextes, les actions qui sont disponibles. Sauf que pour l'instant, donc, chaque table-là est vide. Alors, je ne vais remplir que la table des événements. Donc, il me propose de, soit la crée à la main, la table, soit d'apporter un fichier CSV. Donc, je vais plutôt essayer d'apporter un fichier CSV en me basant sur le fichier de log que je viens de récupérer. Alors, si je l'ouvre, le fichier de log, je l'avais déjà ouvert tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas du CSV, c'est pour l'instant de l'Excel. Donc, il faut un petit peu modifier des choses pour que ce soit du CSV. C'est surtout à la sauvegarde. Enregistrer sous, il faudra que je demande que ce soit du CSV, soit autre chose qui ressemble. Suffisamment. Mais avant, c'est ça que je voulais te montrer pour Moodle. C'est que, bon, les fichiers Moodle, donc, ne sont pas exactement comme nous, on les voudrait. C'est-à-dire que ces deux lignes-là, au départ, par exemple, ne sont pas super intéressantes. Même nous gêneraient, donc, on va les supprimer. Cette colonne-là, sur les dates, la forme de l'expression des dates n'est pas terrible, il manque les secondes. C'est écrit avec des noms de mois en français. Donc, mon conseil, c'est de changer un petit peu ça. Alors, on va demander, oui, il ne propose pas déjà un format, d'habitude, bon. Format date. Donc, il a plein de dates possibles. Bon, ce n'est pas encore très intéressant tout ça. Voilà, ça, c'est plutôt des dates qui m'intéresseraient. Alors, ça, c'est peut-être celle qui l'utilise ou pas très loin. Donc, je rajouterais 20 et les secondes. Et puis, je mettrais ça plutôt à l'envers. Donc, les années d'abord. Les mois, les jours. Je vois ce que ça a marché. Voilà. Années, mois, jours. Et puis, les heures, minutes, secondes. Je garde le reste pour l'instant. C'est-à-dire, une ligne d'entête. Et puis, après, toutes les données. Je vérifie rapidement que les colonnes sont à peu près remplies. Donc, 2091, ligne là. Ici aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et là. Ah, là, par contre, il y a des blancs. Donc, il faudra compléter ou faire quelque chose. Probablement pour les remplir. Et puis, là, il n'y a plus rien. Autre chose. Donc, je vais peut-être faire une ellipse. Mais là, sur les lignes, enfin, sur les cas, enfin, par rapport aux autres colonnes, 2091, information, là, il y en a beaucoup moins. C'est probablement qu'il y a des blancs. Ça, ça peut être gênant. Donc, il faudra peut-être remplir avec des non définis ou un tiré ou je ne sais pas quoi. Pour avoir un format bien carré. Et puis, pour le reste, donc, bien vérifier que dans ces colonnes-là, il n'y a rien. Alors, donc, méfiez-vous. Excel, des fois, dit, enfin, ne donne rien. Alors qu'il y a des fois des choses qui sont beaucoup plus loin parce qu'il ne les a pas vues, parce que je ne sais pas comment il calcule. Donc, dans ce cas-là, moi, en général, je mets un ou deux trucs là sur la colonne et je vérifie qu'il les a bien comptabilisés. Ça marche beaucoup mieux que simplement de vérifier qu'il n'y a rien. Bon, puis je les enlève parce que ça ne sert à rien. Par contre, ça, je voulais garder. Dernier point qui est très embêtant, c'est qu'il y a plein de noms. Donc, là, ça va, ce n'est pas grave, c'est mon nom, mais après, il y a des noms d'étudiants, il y a des noms de... Alors, donc là, il y a le nom complet dans cette colonne-là et plus insidieux, il y a souvent dans les informations qui sont là aussi des noms. Typiquement, par exemple, il y a une commande de Moodle qui permet de voir la fiche d'un autre réutilisateur. Donc, ça, c'est un autre enseignant. Donc, là aussi, il y a des noms qui apparaissent. Donc, ça, c'est pour toutes les commandes UserViews. Donc, ça, c'est ce que j'ai repéré assez facilement sur Moodle. Et puis, quand on met des dépôts de documents, des zones de dépôts de documents pour les étudiants, dans les documents qu'ils mettent, souvent, ils mettent leur nom. Donc, là, par contre, c'est beaucoup plus délicat à aller repérer où sont les choses. Donc, il faut s'arranger pour modifier ça. Alors, ce que je fais, donc, ça et l'autre nom qui apparaissait plus tard. Donc, ce que je fais, moi, assez souvent, c'est que, donc, j'insère une colonne. Dans cette colonne-là, je vais remplacer, alors, par une forme plus ou moins compliquée ou pas, mais ce nom-là, par une extraction un petit peu, par exemple, les deux caractères du début du nom, suivi de la longueur de ce nom-là. Alors, ça donne quelque chose qui n'est pas complètement anonyme, mais qui permet un peu, pour celui qui connaît les noms, de reconnaître peut-être un petit peu les individus, savoir si c'était un enseignant ou pas. Ça ne garantit pas qu'il n'y a pas deux noms qui sont identiques, mais c'est une première étape d'anonymisation qui peut être beaucoup plus forte. Quand je veux garantir que les données sont anonymes, pour une étude publique, je fais un peu plus que ça, en général. Et puis, pareil pour cette colonne-là, donc, où je filtre selon les... quand c'est UserView pour changer les noms, ici. Alors, pour ne pas avoir les deux colonnes, quand même, donc, je recopie celle-là à la place, avec un collage spécial, parce que sinon, ça ne va pas aller. Et ici, 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 je supprime ma colonne, tout simplement. Donc, voilà, j'ai remplacé... Donc, je vais mettre l'utilisateur... Je fais disparaître, excusez-moi, le nom de la colonne. Donc, voilà, j'ai des dates qui correspondent un peu mieux. Des données, bon, là, elles ne seront pas complètement anonymes, parce que je ne vais pas faire le boulot pour l'autre, mais des données un peu plus anonymes. Reste à sauvegarder la chose. Alors, bon, donc, on fait enregistrer sous... Alors, malheureusement, le format CSV, alors, de base proposé en virgule, proposé par Excel, est une sauvegarde en codage ISO-ROMAN, donc très spécifique à la France ou aux pays européens, ou éventuellement un codage qui ne sera même pas ISO européen, mais un codage Windows, enfin, des choses qui ne sont pas terribles. Donc, on préférerait probablement un codage UTF. Alors, il y a deux solutions pour obtenir un codage UTF ou Unicode. UTF, c'est une forme de... C'est donc de demander ici, donc, de coder soit par Unicode, ou de passer, donc, par un format, donc, ISO comme CSV, et puis de le traduire en UTF. Ça se fait assez facilement dans un certain nombre d'éditeurs de code où on l'ouvre, on demande de changement du codage, et puis on sauvegarde avec un codage UTF-8. Donc, je vais essayer avec le texte Unicode. C'est un premier essai parce que je viens de voir sur Internet que ça a existé. C'est un Unicode, donc, UTF-16. Bon, j'espère que ça va te passer parce que d'habitude, nous, on fait plutôt... Enfin, ce que j'avais testé précédemment, c'est avec des Unicodes 8, bon, c'est pas très simple, enfin, ITF-8, pardon. Donc, je sauvegarde quelque part facile à repérer. Je peux fermer ça, en tout cas. Alors, j'ai dit, un endroit facile à repérer. J'espère que ça va être le cas parce que il n'y a plus de place là où le fichier est arrivé d'habitude. On va peut-être le refaire, alors. Voilà, sauvegarde, enregistrer sous... Donc, Unicode, mais je vais appeler CSV. Alors, en plus, ce codage-là, donc, c'est pour ça que je teste, mais bon, c'est pas forcément une bonne... On verra. D'effet démo. Voilà. Donc, je l'ouvre pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un codage qui est pas tout à fait CSV. D'habitude, c'est des points-virgules qui devraient être là. Or, là, on voit que c'est plutôt des tabulations. Par contre, alors, les accents qui sont là, donc... Donc, voilà, c'est un encodage UTF-16. Si j'avais voulu, voilà, j'aurais appris un encodage UTF-8. Enfin, ici, je peux, si je veux, modifier un encodage UTF-8. Mais, voilà, c'est juste pour vérifier ce fichier-là, à quoi il ressemble. Et donc, on a bien les dates ici, avec un espace, j'espère, à ce moment-là, et pas une tabulation. Bon, on revient sur Dorthrax, Importing SSV File. Alors, donc, ce qu'il suggérait, donc, c'est de mettre un fichier. Oups, j'ai pas dû être au bon endroit pour le faire. Je vais le mettre juste à côté. Alors, Events. Importing. Voilà. Bien visé, là, là, truc. Donc, il essaie de trouver un petit peu, donc, la première ligne. Donc, c'est bien des tabulations qui séparent les colonnes. Il a besoin, donc, de deux informations, savoir s'il y a une indication de... Alors, ça s'appelle heure, c'est pas terrible comme nom, j'aurais dû changer ça. Une indication sur le temps et une indication sur l'ordre. Alors, il n'y a pas dans les fichiers d'indication sur l'ordre des événements. Il a retrouvé le reste comme information. Alors, on peut lui indiquer que ça serait intéressant, donc, que... Donc, l'agent ou l'utilisateur, bon, voilà, c'est lui. L'action, c'est plutôt elle. Et puis, il y a un élément de contexte, ça serait éventuellement le cours. S'il y en a pas, il n'y en a pas d'élément de contexte. Voilà. Et on peut créer la table. Donc, ça, c'est juste le format. On voit ici, donc, à peu près le début des données. Il n'y en a pas toutes les données. Et puis, on peut envoyer les données. Là, on croise les doigts. Bon, voilà. Il n'a pas trouvé que c'était un ETF 8, donc, on va être obligé de refaire la manip. Donc, tant pis pour ce que j'avais fait. Donc, on revient sur le fichier. Où c'est qu'il est ? Alors, voilà. Donc, on va le traduire en ETF 8. Voilà. Alors, il est ouvert par Excel, du coup. Non. Voilà, Excel n'est plus ouvert. Donc, sauvegarder. Donc, on voit ici, par exemple, que c'est du TF 8. On revient là. Alors, si on refait certaines données, ça m'étonnerait que ça marche. Enfin, close plutôt. On recommence. Donc, ça va aller un tout petit peu plus vite parce qu'il a déjà la structure. Donc, on fait un port de data à cet endroit-là. Mais sinon, on pourrait faire reset table et puis redonner la structure. On reprend le même fichier. Enfin, presque le même fichier. Qui est cette fois en ETF 8. Il redemande pour la structure de nous réindiquer un petit peu. Donc, quelle est la table R. Entre-temps, j'aurais dû changer ça. Tant pis pour moi. C'est juste pour un démo. Puis, on envoie un confirme. Il doit y avoir un confirme. Ici. Les données ressemblent toujours bien à ce qu'il faut. On envoie les données. Et cette fois, on obtient les 2000 lignes. C'était 91, mais il y avait l'entête. Dans la table Event qui est maintenant visible et disponible sur UT. Voilà. Fin de la démo. Sous-titrage Société Radio-Canada